Bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo peut-être que vous l'attendez depuis un moment parce que c'est tout simplement la méga vidéo de l'année on peut le dire parce que les gens c'est bon c'est dans cette vidéo que je vais vous montrer toutes mes figurines que j'ai et donc toutes mes figurines de l'année 2017 parce que c'est en 2017 que j'ai commencé à collectionner figurines avec cette fameuse figurine de Goku Résolution Solder, ça fait déjà quasiment un an le temps passe vite, mon dieu qui passe vite et donc c'est bon là on va tout simplement faire un top voilà je vais tout simplement faire un top de toutes mes figurines donc merci encore à mon pote Drani-san qui a fait de même sur sa chaîne donc il m'a donné cette idée de faire la même chose avec mes figurines surtout que lui-même il m'a dit que ça serait cool que je le fasse et donc je vais le faire voilà donc dans quelques jours c'est Noël normalement quand je posterai cette vidéo et donc là je suis chaud je suis fait toute une petite liste là derrière avec du coup mon classement de toutes mes figurines parce que bien sûr je ne fais pas ça à la légère voilà j'ai clairement fait un classement ça m'a pris du temps voilà parce que c'est très très dur de faire un top avec toutes ces figurines alors qu'on les aime tous quoi on aimerait tous qu'elles soient en première position on aimerait tous qu'elles soient dans le top 10, dans le top 3 mais malheureusement j'ai dû faire des choix et du coup j'ai réussi à faire un classement donc en tout les gens on a 26 figurines à classer et puis voilà donc en tout j'ai 26 figurines les gens c'est énorme enfin pour moi en tout cas je me dis quand même 26 figurines en un peu moins d'un an parce que comme je dis j'ai commencé je crois en mars 2017 donc en un peu moins d'un an 26 figurines c'est tout de même du lourd et donc c'est parti on va simplement commencer genre avec la figurine qui se trouve en 26ème position attention roulement de tambour je la cherche elle arrive la voici la voici elle est juste là et oui elle se casse la gueule et oui les gens c'est la fameuse figurine horrible c'est pour ça que je la mets en 26ème position donc c'est la fameuse figurine de Mikasa en mode fake parce que oui ce n'est pas une véritable figurine enfin voilà c'est une figurine moisi, pourrie si vous vous souvenez bien je l'avais quand même gardée parce que j'avais réussi à faire un résultat plutôt correct avec donc j'avais fini enfin j'avais décidé de la garder mais voilà c'est une figurine vraiment dégueulasse mais si on la regarde de loin on dirait vraiment Mikasa mais si on la regarde de près c'est clairement une horreur regardez elle se casse la gueule et tout je ne vais pas trop la toucher parce que depuis je ne l'avais pas trop touchée là je la retouche donc voilà c'est cette figurine là qui est en 20ème position et c'est un peu normal vu que c'est de la camelote donc la Mikasa fake en 26ème position de mon top de mes figurines voilà hop tu reviens par ici parce que tu dégoûtes ensuite on enchaîne les gens on enchaîne avec la figurine en 25ème position et là aussi je pense que vous savez sûrement de laquelle il s'agit certes elle est très grande elle est stylée mais elle est totalement défoncée je parle bien sûr les gens de la figurine de Grey oui la figurine de Grey on va démarre ça on en voit même pas la fameuse figurine de Grey full buster dégueulasse la pire figurine on s'en souvient de cette vidéo voilà Grey la pire figurine ce fameux Grey voilà où c'est clairement de la mer j'avais commandé je crois sur 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 Price Minister je crois et c'était clairement de la mer parce que il y a là voilà il y avait de la patafille que j'ai dû en mettre c'était dégueulasse ici il manque son pied la glace ici elle se retire si on force un peu enfin voilà certes elle est massive c'est Grey comme ça avec une position stylée avec une attaque stylée mais sinon le fait qu'on doit mettre de la patafix le fait qu'il y a une jambe en moins enfin un pied en moins certes quand on la pose comme ça sur mon meuble on voit pas trop mais il y a quand même un pied en moins et d'ailleurs regardez il y a un morceau de glace ici qui s'est enlevé je l'avais pas remarqué enfin voilà c'est pour ça que cette figurine se trouve en 25ème position voilà de mon top parce que certes elle est impressionnante elle est grande mais elle est dégueulasse voilà donc c'est parti mon Grey tu retournes à ta place voilà là on ne verra pas ton pied dégueulasse merci bien ensuite on enchaîne avec l'autre figurine donc là déjà ces deux premières figurines c'est vraiment des figurines dégueulasses c'est pour ça qu'elles sont au début du classement mais vous allez voir que petit à petit on va vraiment commencer à avoir de belles figurines normales de qualité et originales quoi c'est à dire pas des fakes et là ça va être assez dur de les classer voilà donc en 24ème position nous avons le fameux Eren en train de passer le balai et voilà vous vous souvenez bien Eren en train de passer le balai alors je l'ai mis à cette position là parce que bon il est normal il est normal et c'est voilà c'est une figurine basique Eren qui passe le balai et surtout qu'il y a beaucoup mieux malheureusement après donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre à la 24ème position mais sinon ça reste une très très bonne figurine le petit Eren qui passe le balai et donc voilà donc du coup celui-ci je le mets à la 24ème position de mon top voilà ensuite pour continuer donc bien sûr j'ai gardé toutes les boîtes toutes les boîtes de toutes les figurines je les ai gardées c'est normal quand on collectionne des figurines on garde les boîtes et on les met derrière du coup donc j'ai gardé toutes les boîtes mais malheureusement je ne veux pas tous les sortir parce que sinon je démontrais totalement ma chambre si je ferais ça et ça serait le gros bordel ne vous inquiétez pas j'ai toutes les boîtes de toutes les figurines à chaque fois j'ai la figurine posée et la boîte juste derrière vous l'aurez vu dans mon room tour enfin voilà ensuite en 23ème position une figurine qui est très très bien mais qui par sa taille fait qu'elle se trouve en 23ème position je parle bien sûr de la figurine pop de Wendy alors oui je la mets en 23ème position parce que certes c'est une très belle figurine une très belle figurine pop c'est Wendy donc c'est magnifique mais ça reste une figurine pop et donc une figurine pop a quand même beaucoup de mal à rivaliser avec d'autres grosses figurines et donc voilà c'est pour ça que je la mets à cette position là parce que pour moi elle est tout de même très bien c'est pour ça qu'elle est au dessus de Eren avec le balai mais d'un autre côté je suis désolé mais je peux pas la mettre encore au dessus quoi voilà bien sûr c'est un top personnel donc si vous trouvez des fois mes choix assez bizarres je suis désolé mais voilà c'est par rapport à mes goûts et tout et ce que j'en pense mais voilà sinon elle est très très belle la petite voix de Wendy pop et donc elle se trouve en 23ème position de mon top voilà voilà je la remets au dessus elle se casse la gueule bon tant pis ensuite en 22ème position nous avons alors attendez je vais vous la montrer elle est juste ici nous avons la fameuse Erza en mode double épée juste ici voilà donc là aussi c'est une figurine en c'est une figurine fake ça veut dire c'est pas de la bonne qualité voilà c'est pas la figurine originale achetée sur un site professionnel non c'est la fameuse figurine que j'avais acheté sur light light machin bidule je me souviens plus du nom et donc voilà donc c'est sûr c'est pas une figurine officielle il y a plein il y a quelques petits défauts et tout mais elle rend quand même super bien même si il y a des défauts même si c'est pas une réelle figurine officielle et tout elle est quand même très très belle elle est grande elle est belle et elle est voilà elle est vraiment stylée avec ses doubles épées on reconnait bien Herza et tout et donc c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre au dessus de Wendy Pop et au dessus de Eren avec le balai parce que même si c'est pas vraiment une figurine hyper qualité hyper officielle ça reste tout de même une très belle Herza voilà une très très belle Herza du coup dans dans Fairy Tail voilà avec ses doubles épées et sa fameuse tenue en mode kimono là et compagnie voilà donc la petite Herza en 22ème position tout simplement ensuite on va continuer donc là les gens on va s'attaquer à tout ce qui était les petites figurines de Fairy Tail si vous vous souvenez bien j'avais acheté tout un lot de 4 figurines voilà et du coup maintenant ce sont ces 4 là qui vont arriver en même temps enfin en même temps vous allez voir donc en 21ème position j'appelle monsieur Natsu Dragnir voilà le voici le petit Natsu du coup donc si vous vous souvenez bien voilà je les avais vraiment acheté en lot ceux là j'avais fait tout un unboxing où je présente les 4 figurines en même temps donc celui là je le mets en 21ème position voilà parce que comme je dis je le trouve assez simple assez simple assez voilà il fait beaucoup plastique et tout mais sûr ça reste même une très belle figurine de Natsu voilà donc du coup je le mets en 21ème position ensuite en 20ème position donc Lucie en 20ème position donc pourquoi je mets la figurine de Lucie devant celle de Natsu et bien tout simplement parce que je trouve qu'elle est un peu plus détaillée que celle de Natsu déjà je trouve que le visage est un peu mieux fait que celui-ci de Natsu ensuite elle a ses petites clés en plus voilà c'est vraiment sympathique là aussi voilà les petites clés son petit fouet et tout et ce dont je vous parlais la dernière fois avec les détails vous vous souvenez bien dans mes dernières unboxings je vous montrais par exemple la culotte d'Emilia sous sa jupe ou encore celle d'Asuna et bien c'est de ça dont je vous parlais tout simplement parce que regardez en dessous de cette figurine de Lucie et bien il n'y a pas de culotte vous voyez les mecs ils ne se cassent pas la tête au lieu de détailler la figurine jusqu'au bout et bien ils préfèrent tout simplement mettre le bleu de la jupe au lieu de mettre une culotte ils préfèrent tout remplir en bleu et donc je suis désolé pour moi c'est pas une figurine qui est détaillée jusqu'au bout comme on a pu le voir avec Emilia ou encore avec Asuna c'est pour ça que moi je vérifie ça tout simplement parce que pour moi c'est important quand t'as une figurine d'un personnage féminin d'aller jusqu'au bout même si c'est des petits détails c'est toujours ça fait toujours plaisir d'avoir le détail jusqu'au bout donc c'est cette figurine de Lucie en 20ème position ensuite on enchaîne avec leur petite équipe voilà en 19ème position je mets celle là de Grey alors je mets celle là de Grey devant elle de Lucie parce que une fois de plus pour moi le visage c'était lui qui était le mieux fait de tous vu qu'il avait la bouche un peu ouverte avec on voit ses dents et tout le petit regard vénère de Grey là et surtout la glace qu'il fabrique ici et donc ça c'est vraiment c'est le petit détail qui fait vraiment plaisir et c'est donc pour ça que je la mets devant celle là de Grey ou encore de Natsu après juste dommage qu'ici il y avait la petite séparation entre les épaules et les bras mais bon c'est pas grave voilà le Grey il est beau il est sympa il est en 19ème position et pour finir avec la petite équipe vous l'aurez deviné en 18ème position pardon et donc qui pour moi est la meilleure des 4 et bien c'est Erza voilà pour moi c'est la figurine d'Erza qui est la meilleure du lot tout simplement que je m'étais pris et du coup pour moi elle est la meilleure parce que le visage est là voilà on reconnait bien Erza et surtout voilà l'armure et tout c'est surtout l'armure bien détaillée avec le petit signe de Fairy Tail juste ici voilà les petits détails les longs cheveux écarlates voilà d'Erza la longue épée là qui touche jusqu'au socle les grandes bottes avec un genre de petit effet caoutchouc sympathique même si une fois de plus là aussi et bien les mecs ils sont pas cassés la tête vous avez vu il n'y a pas de culotte c'est rempli en bleu mais bon voilà juste pour dire mais bon c'est pas grave c'est tout de même la meilleure pour moi des 4 que j'étais que j'avais acheté en l'eau voilà on enchaîne les gens on continue on continue voilà donc c'est parti la vidéo risque de durer assez longtemps mais d'un côté c'est l'ultime vidéo de l'année où je montre toutes mes figurines donc je pense pas ça vous dérange tant que ça du moins j'espère pas alors les gens c'est à partir de là et je vous le dis clairement c'est à partir de là que ça a commencé à se compliquer pour faire mon top pour faire mon classement parce que voilà j'aime toutes mes figurines quoi qu'il arrive même si là je fais ce top quoi qu'il arrive j'aime toutes mes figurines même celle-ci là de Fairy Tail même si elles sont en 20ème 19ème position voilà je les kiffe tous mes figurines si je pourrais le faire je les mettrais tous en première position parce que comme dit toutes les figurines que j'achète je les achète parce que je les kiffe voilà mais malheureusement quand on fait un top et bien on doit faire des choix on doit faire des sacrifices et du coup c'est à partir de là que j'ai dû faire des gros choix et donc j'ai décidé tout simplement de mettre en 17ème position de ce top la figurine d'Asuna alors oui je mets la figurine d'Asuna en 17ème position de ce top tout simplement parce que malheureusement il faut le dire il y a mieux il y a mieux après voilà comme dit je dis pas que elle est pas bien ou autre non comme dit j'aime toutes mes figurines elles sont toutes top mais vous savez vous même que j'ai d'autres figurines et que malheureusement ces autres figurines sont mieux que celles d'Asuna même si cette Asuna est très très belle elle est très très belle elle est magnifique il y a juste ce socle qui est un peu abusé mais sinon à part ça elle est très belle elle est magnifique elle est dynamique elle a une petite pose et tout elle est très belle la petite épée les détails jusqu'au bout là au moins on les a mais voilà malheureusement je la mets en 17ème position parce que pour moi il y a mieux il y a mieux mais comme dit c'est pas pour ça que j'aime pas cette figurine elle est super belle et puis même 17ème position c'est tout de même une très belle place voilà la petite Asuna du coup en 17ème position de ce top je vous l'a montre vite fait même si vous l'avez vu il y a pas très longtemps donc je vais pas trop m'attarder dessus voilà ensuite on continue les gens avec la figurine en 16ème position pardon et donc là aussi ça a été très dur c'est maintenant c'est à partir de là que mes choix ont été très très compliqués que j'ai eu vraiment du mal à faire des choix mais je trouve quand même que c'est pour moi correct donc les gens en 16ème position voici le seul l'unique Black Goku Rosé voilà le petit Black Goku Rosé en 16ème position de ce top alors là aussi c'était assez dur parce que vous savez vous même que j'adore cette figurine j'adore le personnage de Black Goku Rosé voilà ce fameux Goku démoniaque qui est possédé par un autre personnage ce petit regard gris là ce petit sourire maléfique ces petits cheveux rosés cette main la démoniaque et compagnie là le petit soc sympa et tout voilà j'adore cette figurine mais une fois de plus il y a mieux voilà donc le Black Goku Rosé que je mets en 16ème position qui est vraiment vraiment cool et bien sûr vous l'aurez peut-être compris du coup mais en 15ème position je fais appel au Trunks cette fois-ci voilà donc si vous vous souvenez bien j'avais acheté les deux en même temps et même si j'attendais surtout celle-là de Black eh bien on va pas se mentir que celle-là de Trunks est tout de même un peu mieux voilà la figurine de Mirai Flunks elle est tout de même un peu mieux parce qu'on se souvient bien des petites paillettes sur ses sourcils voilà les petites paillettes sur ses sourcils voilà c'est du détail et ça fait plaisir très clairement mais voilà surtout le regard vénère les magnifiques cheveux du Super Saiyan une petite voilà un petit effet dynamique qui va retirer son épée pour défoncer Black et voilà c'est surtout pour ça du coup que je la mets devant celle-là de Black Goku Rosé même si c'est juste une petite place d'écart voilà c'est pour ça du coup que le Mirai Flunks il se trouve en 15ème position de ce top voilà belle figurine là de Mirai Flunks très 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 belle ensuite on continue donc à chaque fois je suis obligé d'aller chercher mes figurines sur mes meubles et tout donc je suis désolé si des fois on m'entendait pas trop donc ensuite en 14ème position attention j'appelle le seul l'unique Goku Super Saiyan 3 voilà le petit Goku SFJ 3 qui fait plaisir alors même si par rapport aux autres figurines il est un peu moins détaillé il fait beaucoup il fait assez plastique il est pas trop détaillé voilà moi Goku en Super Saiyan 3 je l'adore même si il n'y a pas beaucoup de gens qu'il aime moi personnellement je l'adore cette longue chevelure dorée du Super Saiyan 3 qui fait vraiment plaisir là le petit Kamehameha qui prépare à balancer sur Bou la position dynamique et tout une grosse figurine qui fait vraiment bien plaisir et c'est donc pour ça que je la mets en 14ème position du coup devant le Black Goku Rosé et devant le Mirai Trunk c'est un pas ce que comme dit cette figurine aussi je l'avais acheté en même temps que les deux autres que vous venez de voir et donc voilà le petit Goku SFJ 3 je le mets en 14ème position de mon top et là les gens ça c'est encore plus 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 compliqué parce que là j'ai encore eu des choix encore plus durs voilà plus on avance dans ce top plus les choix ont été compliqués sauf pour le top 3 le top 3 par contre pour moi il mérite vraiment mais sinon pour le reste là ça a été compliqué de les placer et du coup en 13ème position j'ai décidé tout simplement de mettre le Vegeta Resolution of Solder et ce Vegeta les gens il est quand même important pour moi parce que c'est tout de même ma deuxième figurine que je me suis prise voilà ma deuxième figurine le Vegeta Resolution of Solder vraiment vraiment stylé clairement il mérite largement d'être devant Black Goku Trunks ou encore le SLJ 3 de Goku parce que les Resolution of Solder elles sont magnifiques voilà il y a des teintes différentes c'est pas des couleurs unies non au contraire magnifique figurine un petit socle très différent de ceux là d'Asuna ou même de Kirito et donc voilà magnifique figurine le Vegeta qui s'est pris une patate qui a envie de défoncer des gueules il est magnifique et c'est pour ça du coup qu'il est en 13ème position de ce top et du coup les gens ben vous l'aurez compris là aussi ça a été compliqué mais j'ai décidé de mettre en 12ème position de ce top le Goku Resolution of Solder et donc ma toute première figurine et puis le voilà les gens c'est quand même dingue j'arrive pas à me dire que c'est clairement la toute première figurine que j'ai acheté c'est lui qui a déclenché tout ce que vous êtes en train de voir là dans cette vidéo c'est lui qui a tout déclenché c'est la première figurine que j'ai déballé la première figurine que j'ai eu et c'est juste incroyable de l'avoir là sous la main et de me dire ça de me dire que voilà en mai le premier unboxing que j'ai fait la première figurine de collection que j'ai acheté et ben c'est ce Goku c'est ce magnifique Goku Resolution of Solder avec ce magnifique regard badass position badass bref rien à dire et donc il est que en 12ème position c'est vrai il est que en 12ème position certes c'est ma toute première figurine il est magnifique mais une fois de plus s'il est en 12ème position c'est parce qu'il y a mieux voilà malheureusement pour lui ben il y a mieux voilà faut le dire certes c'est ma première figurine mais il y a beaucoup mieux enfin pas beaucoup mieux mais il y a mieux juste après et donc voilà c'est pour ça que je le mets en 12ème position et du coup ben là vous l'aurez peut-être compris en 11ème position ça veut dire vraiment au pied du top 10 en 11ème position j'ai décidé de mettre le Mirai Gohan Resolution of Solder alors juste il y a un problème avec cette figurine c'est que il tient pas trop sur son socle et ça je l'ai remarqué juste après et c'est assez dommage vous regardez là il est droit et là je lâche boum vous avez vu il tombe d'un coup mais bon c'est pas grave il est juste magnifique je vous rappelle je voulais absolument celui-ci bon il est beaucoup plus récent que les deux autres derrière mais il est juste sublime le magnifique Mirai Gohan contre les cyborgs et tout la petite cicatrice le magnifique regard et puis même c'est du Resolution of Solder c'est magnifique les petits cheveux rasés derrière la petite coupe du Super Saiyan là il tire son petit gantelet le petit vent bref tous les détails c'est une magnifique magnifique figurine et donc c'est clairement le trio Resolution of Solder que j'ai décidé d'enchaîner voilà et donc pour moi le meilleur de ces trois là c'est le Mirai Gohan même si Vegeta et Goku sont aussi magnifiques donc les gens c'est parti on entre dans le top 10 donc ça commence clairement à chauffer là on se rapproche très clairement du top du top de ma collection et donc pour commencer ce top 10 veuillez faire un accueil à Kirito voilà la figurine de Kirito du coup alors lui c'est incroyable vous devez vous dire celle d'Asuna est à peine en 17ème position et celle de Kirito a quand même réussi à gratter cette place alors lui je sais que cette figurine là est quand même beaucoup moins détaillée que les résolutions of Solder qu'on vient de voir voilà mais je le trouve vraiment trop stylé et surtout pour ça quoi vraiment les doubles épées c'est grave grave la classe la petite cape noire là qui vole là comme ça ce petit regard badass de Kirito qui a envie d'en découdre qui a envie de protéger de sauver Asuna et j'ai aussi rectifié une grosse erreur que j'ai fait voilà j'ai mis les portes épées là où je sais pas trop quoi je les ai mis en croix parce que je m'étais aussi rendu compte que j'avais fait une grosse boulette pendant l'unboxing de Kirito et que c'était pas du tout comme j'avais fait quoi à la base j'avais mis les deux supports du même sens alors que sur la boîte on voyait clairement qu'il y en avait qu'un qui dépassait et puis même c'était pas très logique pour Kirito de dégainer ses épées et qu'ils soient tous les deux du même sens du coup j'ai rectifié ça et vous avez vu que ça rend déjà beaucoup plus stylé et qu'ici et bien on voit juste un support dépassé et donc c'est bel et bien comme ça qu'il fallait les mettre donc voilà Kirito qui est allé beaucoup plus loin qu'Asuna certes et donc il mérite cette place de dixième de mon top voilà le petit Kirito une fois de plus c'est la dernière figurine que vous avez vue là il n'y a pas très longtemps donc je ne veux pas non plus trop trop attarder dessus même si c'est déjà fait ensuite on enchaîne avec la figurine en neuvième position et vous allez vite la reconnaître parce qu'il s'agit tout simplement de la sublime figurine de Mikasa voilà mais cette fois-ci la vraie Mikasa pas la Mikasa dégueulasse du début non la magnifique figurine de Mikasa qui si vous vous souvenez bien avait ouvert le bal des vidéos enfin des unboxings spéciales 200 abonnés et bien c'est avec cette figurine là que j'ai commencé cet enchaînement d'unboxing pour les 200 abonnés et bien c'est cette figurine qui avait ouvert le bal et comme dit elle est juste sublime c'est pour ça qu'elle est en deuxième position parce que voilà elle est magnifique c'est la petite Mikasa badass sans pitié dans une position hyper dynamique en train de prendre appui sur le petit muret voilà avec ce grand saut qu'elle fait son petit équipement tridimensionnel super bien fait vraiment très bien fait l'équipement tridimensionnel les petites épées qui font plaisir pour défoncer du titan pour bouffer du titan comme dirait Eren la petite cape du bataillon d'exploration enfin bref quoi rien à dire voilà magnifique figurine magnifique magnifique figurine très très dynamique et qui mérite largement d'être en 9ème position de ce top voilà on continue avec la figurine en 8ème position et cette fois-ci on continue dans le Attack on Titan parce que veuillez faire un accueil à la figurine d'Eren alors oui elle est beaucoup trop grande en même temps c'est une Master Star Piece vous devez vous souvenir cette figurine c'est la fameuse Master Star Piece d'Eren magnifique figurine regardez-moi la taille qu'elle fait elle est juste énorme comme dit c'est Master Star Piece donc ça se comprend un peu donc j'avais en 8ème position j'aurais pu la mettre un peu plus loin mais si j'avais en 8ème position c'est parce que elle est grande elle est très belle il y a le petit effet caoutchouc sur les bottes qui est vraiment sympathique et tout elle est vraiment stylée mais le personnage est debout et ne bouge pas il fait rien donc voilà la figurine n'est pas très dynamique voilà c'est juste Eren qui est debout comme ça et qui bouge pas et qui fait rien du tout de spécial c'est pour ça que je ne l'ai pas mis plus loin dans le top et pour moi 8ème position c'est déjà très correct pour Eren qui est seulement debout comme ça mais sinon à part ça c'est une très belle figurine une Master Star Piece le visage magnifique le regard d'Eren il y a tout qui est bien détaillé le visage est tout bien détaillé les petits cheveux d'Eren le socle très 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 sympathique un superbe socle avec genre le petit sol rocailleux vraiment vraiment sympathique voilà la petite pose d'Eren avec son petit voilà bataillon d'exploration juste derrière son cap sa cap là et bien sûr aussi si on veut on peut retirer la cap pour le mettre juste avec sa veste de bataillon d'exploration mais bon moi je trouve qu'avec la cap c'est tout de même beaucoup plus stylé voilà le magnifique petit Eren Master Star Piece ensuite attention on se rapproche vraiment là des dernières figurines je ne sais pas si vous vous rendez compte les gens mais là on se rapproche vraiment du best du best et donc c'est juste incroyable on enchaîne avec la figurine en 7ème position et là veuillez faire un accueil au tyran galactique à l'empereur de l'univers Fluisa Sama voilà le magnifique Fluisa ou Fluizer comme vous voulez magnifique figurine que je mets en 7ème position parce que ben je viens de le dire il est magnifique voilà un regard sublime un visage magnifique une figurine très très dynamique qui change beaucoup du Eren là c'est vraiment Fluisa on dirait vraiment qu'il va vous foncer dessus vraiment il prend un appui il fonce comme ça et c'est juste topissime que ce soit comme ça on voit qu'il fonce comme ça on voit qu'il vous fonce dessus sur ça elle est très dynamique sur ça je l'aime beaucoup et surtout elle est bien détaillée il y a des petits dégradés il y a un changement de matière pour certains endroits et donc ça c'est vraiment vraiment cool la petite veine juste ici et tout les petites veines voilà donc le petit Fluisa en 7ème position de ce top voilà juste magnifique et on enchaîne attention les gens 6ème 6ème position on se rapproche du top 5 c'est juste incroyable alors attendez je vais chercher la figurine elle arrive elle arrive et donc voici la figurine en 6ème non en 7ème pendant 6ème 6ème je vais y arriver il y a tellement de figurines la figurine en 6ème position de ce top et donc au pied du top 5 le voici une fois de plus il est trop grand mais vous l'avez sûrement reconnu il s'agit tout simplement du Goku Master Star Piece mais le Goku en Super Saiyan Blue voilà et donc là aussi une fois de plus comme pour le Eren et bien voilà c'est une très belle figurine très grande magnifique de Goku en SSJ Blue mais il a une posture où il est juste debout voilà donc elle est pas très dynamique et c'est donc pour ça que je la mets en 6ème position c'est déjà très bien 6ème position c'est magnifique mais voilà je veux dire il est pas très dynamique mais il est en 6ème position parce que c'est Goku SSJ Blue il a un regard méga badass super stylé la petite tenue vraiment cool même s'il n'y a pas trop de dégradé là les petites chaussures voilà dans le Dragon Ball Super et tout et donc voilà c'est une très très belle figurine très très grande mais comme dit vu qu'il n'y a pas trop de position j'ai décidé de le mettre en 6ème position de ce top les gens on arrive au top 5 on arrive au top 5 la vidéo dure je sais mais comme dit ce n'est pas n'importe quelle vidéo il faut juste que vous dites ça donc c'est parti les gens 5ème figurine le top 5 c'est maintenant la voici la Master Star Piece de Vegeta cette fois-ci voilà Vegeta en SSJ Blue alors s'il est devant Goku c'est parce qu'on va pas se mentir qu'il est beaucoup plus badass et que même et que lui il se tient debout mais voilà il a un petit regard de côté quoi alors que Goku il est vraiment debout et il regarde tout droit alors que lui il est debout et il regarde de côté donc c'est déjà un peu plus dynamique et c'est donc pour ça qu'il est devant Goku et surtout que voilà c'est Vegeta Super Saiyan Blue regardez moi ce regard regardez moi ce visage super bien fait ces magnifiques cheveux du Super Saiyan Blue cette superbe tenue toute noire là toute sombre de DB Super le petit signe de Buys et tout un petit côté doré on va pas trop mais un petit côté doré sur les certaines parties de son armure et tout et voilà et donc c'est pour ça qu'il est devant Goku et qu'il ouvre ce top 5 des figurines parce qu'il est juste topissime le prince des Saiyans en Super Saiyan Blue Super Saiyan Divin comme vous voulez magnifique le petit Vegeta SSJ Blue et là les gens c'est parti on va s'attaquer à la 4ème figurine et donc à la figurine qui est juste au pied du podium voilà juste au pied du top 3 et donc ça la voici les gens veuillez faire un accueil à Gohan voilà le petit Gohan en Super Saiyan 2 face à celle voilà si vous vous rappelez bien c'est même sûr et elle est juste magnifique vous vous souvenez bien c'est la fameuse figurine avec la teinte dimension voilà donc c'était une teinte différente c'était la première fois que j'essayais de prendre un truc différent quoi et j'avais bien aimé parce que ça faisait vraiment un effet manga un effet vraiment stylé qui rend la figurine très très belle et donc il se trouve en 4ème position et il est hyper badass il mérite largement cette place il aurait même mérité d'aller plus haut mais j'ai des préférences pour d'autres figurines et donc regardez voilà vraiment magnifique son regard badass face à celle cette coupe de cheveux juste incroyable immense coupe de cheveux super bien faite même avec des petits détails vous avez vu des petits parties blancs c'est vraiment c'est hyper hyper bien détaillé et il est juste sublime la tenue déchirée partout regardez des magnifiques déchirures on voit la peau super bien faite le genou super bien fait c'est juste incroyable elle est juste magnifique cette figurine on sent la puissance de Gohan quand il est face à celle et qu'il a la rage qu'il a envie de défoncer et ça c'est juste sublime la Master Star Piece de Gohan en SSJ2 avec le coloris dimension et donc là les gens ça y est on y est on y est les gens on est au top 3 on est au podium alors si vous avez bien regardé tous mes unboxings depuis le début si là vous avez bien vu toutes les figurines qui ont défilé depuis le début vous devez déjà savoir quelles sont les 3 dernières figurines qui me restent et donc quel est le podium de ce top de cette année 2017 de figurines très clairement et donc on va sans plus tarder commencer les gens une fois de plus je vous le dis c'est un top personnel c'est par rapport à mes goûts et autres donc voilà en 3ème position les gens et donc qui ouvre ce podium qui est sur le podium et donc le best du best pour moi de mes figurines veuillez accueillir la magnifique Emilia dans Rezéro alors oui les gens vous allez me dire mais what the fuck tueur juste avant tu nous montres le magnifique Gohan en SLJ2 face à celle qui est juste sublime avec sa putain de coupe de cheveux tu nous montres les super saiyan blue de Vegeta et de Goku et là pour ton top 3 pour ton podium tu mets la figurine d'Emilia mais what the fuck qu'est-ce qui t'arrive les gens c'est par rapport à mes goûts je sais que les autres figurines sont beaucoup plus détaillées beaucoup plus stylées peut-être mais pour moi la figurine d'Emilia est magnifique voilà c'est pas c'est pas parce que c'est le personnage en lui-même mais pour moi je suis désolé mais elle est juste magnifique c'est pour ça que je la mets en 3ème position même si les autres figurines certes sont beaucoup plus détaillées parce que là il n'y a pas beaucoup de dégradés il n'y a pas beaucoup de détails voilà il n'y a pas beaucoup de trucs fous par rapport aux autres figurines mais voilà pour moi Emilia je la mets sur mon top 3 voilà pour moi clairement elle mérite d'être dans le top 3 parce qu'elle est juste sublime certes c'est pas la tenue qu'elle porte de base mais c'est Emilia et elle est juste super bien faite on reconnait très bien Emilia son regard ses yeux là c'est clairement elle c'est clairement Emilia avec sa petite bouche voilà la petite tenue ses longs cheveux argentés c'est magnifique elle est très belle avec ce petit support personnalisé sympathique les petites bottines voilà c'est pour ça pour moi elle est sur le podium elle est en 3ème position certes il y avait beaucoup de figurines très belles mais je vous l'ai dit une fois de plus ce top pour moi a été très compliqué à faire mais voilà au final je décide de mettre Emilia en 3ème position voilà Emilia du coup sur le podium en 3ème position de mon top des figurines et donc il fait partie du best du best de mes figurines pour moi voilà pour moi magnifique Emilia ensuite les gens en 2ème position veuillez accueillir attention le voici il arrive la Master Star Piece de Goku en Super Saiyan alors lui aussi c'est une figurine qui me tient à coeur parce que si vous vous souvenez bien là aussi c'est ma 3ème figurine que je me suis acheté juste après Goku et après Vegeta Resolution of Soldier et bah ce Goku c'est la 3ème que je me suis acheté et c'est aussi ma toute première Master Star Piece et donc c'était un truc de fou je m'en souviens encore c'était la première fois que j'avais une figurine aussi grosse enfin aussi grande et aussi lourde et aussi bien détaillée c'était un truc de fou et elle est juste sublime c'est pour ça qu'il est en 2ème position ce Goku là parce que par rapport aux autres il a une pose beaucoup plus dynamique il est hyper badass avec ce regard ce petit sourire là de Goku ses magnifiques cheveux jaunes là du Super Saiyan tenue sublime des petits dégradés par ci par là qui passent du jaune ou orangé et tout enfin voilà elle est juste sublime cette figurine cette Master Star Piece est vraiment badass topissime et c'est donc pour ça que bah j'ai décidé de la mettre en 2ème position et donc au pied enfin sur mon podium tout simplement donc attendez il y a juste le socle voilà donc magnifique figurine super bien faite on a un Goku en Super Saiyan et badass que demander de mieux en 2ème position du coup de mon top et là les gens c'est bon on arrive au number one au top du top de ma collection de toutes mes figurines le best du best et je pense que depuis le début vous saviez de quelle figurine il s'agit et bah il s'agit tout simplement de la Master Star Diorama de Goku en Super Saiyan alors lui je pense que depuis le début quoi qu'il arrive vous saviez déjà quelle figurine allait être en 1ère position il y a juste la 2ème et la 3ème vous devez pas trop savoir mais sinon en 1ère position je pense qu'il y avait pas trop de mystère il y a une et une seule figurine qui est vraiment sublime du début jusqu'à la fin et bah c'est la Master Star du Ramak Goku clairement magnifique sublime sublime socle voilà Dragon Ball avec le petit Shenron sympathique la fumée qui part dans tous les sens le ki magnifique juste derrière en plus c'est vraiment la figurine originale c'est clairement la teinte la peinture originale et donc ça c'est juste sublime clairement et donc là le pantalon déchiré partout les morceaux du pantalon qui montent vers le haut à cause du ki qui explose là aussi magnifique le haut du corps la ceinture qui part en steak et surtout le visage du Goku voilà le visage du Goku regardez-moi ses yeux regardez-moi ce regard cette bouche ce cri là qu'il est en train d'hurler là juste pendant le combat contre Frieza c'est juste magnifique elle est juste magnifique cette figurine les cheveux du Super Saiyan les muscles hyper bien détaillés il y a tout qui est hyper bien détaillé dans le côté quand on voit la figurine c'est un peu normal et voilà il est juste magnifique c'est clairement la plus belle figurine la plus chère et la plus belle figurine que j'ai en ce moment dans ma collection et c'est donc pour ça qu'il mérite largement sa place de number one de ma collection de toutes mes figurines de 2017 et donc toutes mes figurines en globalité très clairement voilà le magnifique Goku Master Star du Rama qui très clairement c'est une très belle pièce et je suis très content de l'avoir dans ma collection voilà les gens en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo dans quelques secondes je vais vous remontrer toutes les figurines que vous avez vu dans cette vidéo je vais vous les remontrer dans l'ordre du top une fois de plus et voilà en tout cas j'espère que vous aurez aimé les gens dans cette vidéo c'est très clairement l'ultime vidéo de l'année très clairement c'est l'ultime vidéo de l'année c'est clairement la plus importante pour moi que j'ai fait et j'en suis très fier de l'avoir fait j'espère que vous aurez kiffer les gens je vous remercie en tout cas les gens je vous remercie pour eux qui sont là depuis le début de cette année pour eux qui me suivent depuis le début voilà je vous remercie de me suivre encore aujourd'hui et j'espère qu'ensemble on ira loin et que ça va continuer dans cette lancée que je vais continuer à m'éclater à faire des vidéos que ce soit gaming sur les mangas sur les animés ou même encore sur les unboxings parce que les gens je vais pas m'arrêter là en 2018 ça va encore venir les unboxings peut-être moins que cette année mais on verra bien mais ouais en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardé en entier et je vous dis tout simplement à la prochaine je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël parce que je pense pas qu'il y aura de nouvelles vidéos jusqu'à Noël de très bonnes fêtes de Noël profitez bien en famille ou entre amis et sinon moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez très bonne journée très bonne soirée ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501